Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, la saga des conquérants avec Uzu en guerre. Salut Uzu. Salut. Alors, on va faire une première chose, je vais le faire dès qu'on lancera l'épisode, c'est qu'on va mettre fin à cette croisade. De toute façon c'est perdu, on va pas chercher, vu la quantité de personnes qu'il y a, il n'y a pas moyen d'avoir assez de troupes pour les repousser, surtout que les écossais font leur connerie en Irlande là-bas. Bon, c'est perdu, mais ce sera pour une prochaine fois, d'abord je me vengerai en prenant l'Aquitaine. Je vous demande quand même d'apprécier de voir que la papauté est entièrement sous notre contrôle, c'est quand même beau. C'est ça, c'est quand même, on a fait du beau travail, on a tenté un truc, ça n'est pas passé, bon bah c'est en piste. Hop, je vais appuyer, non, je vais me rendre, non, c'est pas moi qui perd de l'argent, donc, je me rends, ainsi soit-il. Voilà, il a absorbé le Danlo. Ah oui. Mais c'est pas le pape qui récupère ça quand même. Non, non, c'est celui à qui je l'ai volé. Thier doit avoir abandonné l'Empereur Huck pour permettre à ses armées d'être complètement vaincu par les soldats de la croix. Après, là aussi, l'Empereur Huck, les païens ont déclaré la terre environnement légitimement catholique. Et du coup, s'il y a des territoires qui étaient autre chose que catholique, ils le deviennent ? Ils deviennent catholiques automatiquement ? Je ne sais pas, non, regarde au nord de l'Angleterre, il y a tout ce qui est au sud du mur d'Adrien, il n'est pas converti. Par contre, est-ce que les gens ne deviennent pas convertis de base ? Là, je sais. Ah, peut-être. Si, on dirait que si. J'ai l'impression qu'il n'y a que des catholiques qui restent. Oui, on dirait aussi, effectivement. Donc, le Dan Law n'existe plus. Le Dan Law n'existe plus, non. Eh bien... Adieu. Ouais, moi, c'est pas ça, mais en attendant, j'ai une autre petite guerre qui m'attend, qui est plus importante, parce que si je perds le titre, c'est mort. Tu... tu... Ah, j'ai toujours mes 7000 troupes à la papoter, invite-moi dans ta guerre, je vais venir t'aider. Euh, ouais, je vais t'inviter. Tant que je suis là. Autre, appel à la guerre. Voilà. Bon, par contre, ça fait chier, l'Angleterre est devenue hyper badass, quoi. 7000 troupes. Ouais, mais il y aura un moment où il se passera quelque chose. C'est ça. À son prochaine famille, pouf. Je vais remettre lecture, j'ai pas reçu l'invite. Voilà, je l'ai, ça y est. En avant ! En attendant, c'est pas comme si j'avais pas des endroits où m'étendre. Si je veux retourner en Angleterre, je peux me poser sur le sud du Pays de Galles, par exemple. Je peux aussi me poser sur toute la côte française, avant que l'Angleterre ne la reprenne. Enfin, tu vois, les parties normandes qui sont indépendantes. Donc, c'est pas comme si cette guerre n'avait servi à rien. Exactement. Et ça, c'est... C'est qui lui ? Alors, ils ont 54%. Oula, le roi de Suède, il s'attaque au roi de Noregre et au roi de Russe blanche. Ah oui, j'ai aussi été appelé. Bon, vas-y, mais je vais pas te rejoindre, je sais pas si t'as vu, j'ai une petite guerre. Ah non, moi, il m'a appelé pour sa guerre civile. J'ai rejoint, mais moi, le problème, c'est que je peux pas aider tout le monde, quoi. À un moment... Même chose pour moi, moi, je peux m'aider, moi. C'est déjà beaucoup. Oui, non, et puis moi, je t'aide en priorité, toi, quand même. Ne poussons pas à m'aimer dans les orties. De toute façon, la Suède, si elle venait à perdre un bout de territoire, elle serait vraiment mal. Oui, non, mais ça, c'est sûr, par contre. Il m'appelle aussi dans sa révolte, que je vais rejoindre, après tout, 3 guerres, 4 guerres, 5 guerres, on compte plus au bout d'un moment. Oula, je viens de voir un truc. Euh, Nantes, est occupé par un orthodoxe Barani, dont la capitale se situe en Algérie. Ah oui, tiens. On va en faire long feu, lui. Quoique. Oh, il pourrait survivre, mais bon. Après, Nantes, ça se récupère. Alors, moi, mon objectif, c'est d'abord de prendre une partie de la Normandie. Oui, bah oui. Et après, on verra. Si ça se trouve, en prenant la Normandie, je vais même pouvoir créer la culture normande. Je sais pas s'il faut avoir le duché, ou si avec des terres simples, on peut les avoir. Si, ici, il y a moyen de créer la culture normande. Hop. On peut se poser à Rouen aussi, il y a moyen. Je te laisse la partie Pays-Bas à toi. Ça me va. La Ruche, Zélande et Hollande. Alors, il y a 72%. Ah oui, il a quand même pris pas mal de temps. Ouais, mais là, il y a toi qui est arrivé chez lui. Et lui, il fait 1, mais je m'en vais. Et moi, je vais prendre sa capitale. Et ce qui est potentiellement bien, si je vis les 100%, c'est que je peux l'arrêter. Et récupérer son territoire. Bah oui. Voilà. Je siège dans l'autre sens, du coup. Ici, j'ai un A4. Là, j'ai un A4. Là, j'ai un A3. Et là, c'est quoi ? C'est 4. Je vais prendre 4 et puis j'irai reprendre. Là, j'ai même pas de score de prisonnier alors que j'ai son fils. Et sa femme. Ouais. Alors, toi, tu peux te marier. On va te marier avec... Euh... C'est qui ça ? Toi. Montée en redoutabilité. Fortune d'homme libre. Un tenancier qui exploite une partie de mes terres réalisait une récolte exceptionnelle. Ah. Soit il rejoint ma cour. Il a 21 en intendance. Il me donne 70 pièces d'or. C'est qui mon intendant ? Il t'a qu'en contrôle le cible de guerre. C'est un duc. C'est quoi la cible de la guerre ? J'ai quand même pris sa capitale. Donc c'est quoi sa cible de guerre ? Ah. T'as pris Cadix. Ouais. Pardon. Oui. J'ai repris. J'ai redessiégé Cadix. Et je vais redessiéger. Après, tu sais peut-être qu'on aille frapper. Je vais aller frapper. Il n'a pas l'air très fort. Même ces deux troupes réunies sont moins nombreux que ce que je ramène. Tu peux rester sur l'outé si tu veux. Après, je me demande quel est le cible de la guerre pour cette guerre. Parce que bon. Hop. C'est l'heure de guerre. Est-ce qu'on ne peut pas le voir en mettant ça ? Euh, non. Algérisias, Minork et Mallorch. Ah. Est-ce que ce serait dans ce coin-ci ? Est-ce que le fait qu'il contrôle une terre est suffisant ? Ce serait étrange, mais bon. Putain, je venais de recruter un autre... Ah non, ça y est. C'est bon. Non, ça y est. J'ai rien dit. C'est mon duc qui est mort. Parfait. Voilà. Un terre maintenant, c'est bien. Alors. Il lui reste 3 mois et à côté, 9 mois. Wow. OUCH. Je ne sais pas. Je le ferai. Comment ça se tire. Ah, ça pique. T'es en bleu, toi. Ça pique. Non, ça va ? Ouais, ça pique, mais je le rends... En fait, ça a piqué parce qu'il a amené des renforts. Donc, ça a bien reculé la barre vers la gauche. Mais ouais, je le bats aisément. J'ai perdu mon maître espion. Ben, nickel. J'ai quelqu'un qui veut être maître espion. Voilà, je l'écrase. Je me souviens plus, quand t'empruntes de l'or à l'ordre sacré, si tu meurs, tu dois quand même le rembourser ou... Ici, je n'ai jamais emprunté d'or à l'ordre, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. D'accord. C'était comme ça. Du coup, ce sera intéressant. Intéressant de le savoir. Ouais, ouais, bah ouais. Hop, ici, Ryan, il a combien ? Il a 5. Ouais, non, je ne vais pas faire celui à 5. Là, il y en a un à 3. Je vais le faire. Ou alors, je le pourchasse. De toute façon, je vais venir taper, moi. J'ai trop pris les contrôles, les sièges. Ou alors, je vais prendre Alarkon et ensuite, j'irai libérer Minork et Mayork. Après, ils ont le maximum. Ils ont 50% sur le score de guerre. C'est le maximum qu'ils peuvent avoir. Ouais. Et il va passer. Oh, il passe par en bas. Il est mignon. Il peut se marier. Bah ouais, c'est bien, mais dans un moment, les mariages, quand tu as trop d'enfants. C'est ça. Va au monastère, enfant. Accusation de sorcellerie. Je paierai pour vos boissons. Allez, barré. Voilà, comme ça, on peut prendre de l'un de points en tendance. Revenu mensuel par niveau de stress plus 10%. Ah, c'est pas mal, ça. On va prendre ça. Hop. Combien de temps ? 4 mois de sillage, ça va. Il arrête 30 de guerre. Ah tiens, il peut passer au-dessus de 50% en possession de score d'objectif. Il a 53% pour l'objectif. Ok. Il est gentil, il s'arrête. Ça, je m'en fous. Choisir un tuteur va te faire tutoriser par la risque de biais. Hop, ça s'en fous. La Suède se fait défoncer par ses rebelles. Tant mieux. Ah. Ah bah, à ce point-là. J'ai même pas trop regardé. Voilà, il est à moins 50%. Ah oui. Oups. Ah, il a le temps de s'échapper. Ouais, par contre, ceux qui ont débarqué, non. Ah, je n'ai rien fait. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Aquitaine, t'inquiète pas, je vais te manger. Prochain roi et appui d'Aquitaine. Comme ça, ce sera une grosse... C'est parce qu'il a quand même été une grosse épique dans mon pied, l'Aquitaine. Ah, quoi que, si je bouffe l'Aquitaine, je vais quand même me retaper une croisade parce que j'aurai une partie qui appartient. Ah, quoi que. Il me semble que c'est la... Dans ces cas 2, c'était la Provence qui était un... Un duché déclencheur. Ah, nickel. Je suis redevenu chef. Parce que dans ces cas 2, t'avais comme ça des régions, des provinces ou des duchés qui étaient... Si tu l'avais avant la création des croisades, tu te tapais quand même des croisades. Donc je me demande si dans ces cas 3, c'était comme ça. Ah oui. Bonne question. Je sais que toute la région italienne, c'était le cas. La partie... La Provence, c'était le cas. Le sud de la France, ça devait être aussi le cas. En gros, quand tu te rapprochais trop du pape, ça faisait peur. Ah oui. Alors, 42% de victoire. Alors, juste emprisonnier, mais je le rançonnerais bien, j'ai le roi de Tautil. C'est pas lui qui est contre toi ? Non, il est... Ah, il est plus contre moi. Il était contre moi. C'est ceux qui ont débarqué. Mais vu qu'il a capturé, il a dû quitter la guerre. Ah d'accord, maintenant je peux le rançonner contre 200 pièces d'or. Bah allez, c'est parti. Vas-y. Bah carrément. Submergé par le stress. Ah bah oui, mais bon. Je peux rançonner des gens à 18 pièces alors qu'ils valent 150. Ouais, non. C'est bien gentil de proposer, mais non. Et c'est pour ça qu'on s'est pris un bon boost alors. Parce qu'il a toujours... Ah, mais non. Ah, je pense savoir pourquoi il était... Il continue à gagner du score. Ça, parce que l'autre avait encore sa capitale. Ah oui. Et il fallait prendre toutes les... C'est intéressant aussi. Franchement, c'est intéressant à savoir. Invalidé. C'est les écossais qui ont fini leur guerre. Alors, si tu m'en veux pas, je vais te laisser finir tranquillement ta guerre. Ouais, moi j'ai chassé un peu là. Ça me fera économiser un petit peu d'argent. Après, je pourrais tenter une paie blanche. Mais une paie blanche, ça ne met pas en prison. Ouais, non, non, non. Je pourrais... Je pourrais avoir le droit de l'emprisonner. Oui, mais c'est pas... Moi, je veux autant l'emprisonner tout de suite. Tout à fait. S'il mène ses troupes, c'est parfait. Se trouve à 10 oeufs. Ah bah parfait, il mène ses troupes. Alors, reste qu'en commandant, j'ai meilleur que 24. Bah, j'ai Tautil qui est revenu. Il fait 27 de score, c'est pas mal. Je vous invite à autoriser... Tu veux te battre... Ouais, il va te faire foutre, mais... Oh, ça y est dispersé. Tu veux te battre pour que tu connectes. Écosse, qu'on connecte. Arrêtez de vous bouffer. Vous avez un petit méchant au sud qui est... Qui a juste 11 000 troupes. Ouais, c'est clair. Tranquille, bien. Mais il a des troupes d'ordre sacré. Contre qui il se bat ? Il se bat contre... Durkham. Contre les écossais. Ah non, il se fait attaquer. D'accord. C'est un vassal écossais qui attaque l'anglais et qui se dit, tiens, ça va passer. Putain, le pauvre Tautil. Il a rejoint la guerre dans le camp ennemi. Il se fait défoncer ses troupes. Il doit abandonner la guerre. Il rejoint ma guerre. Il se fait défoncer les troupes. Il vient de se faire intercepter 300 hommes par les 3 000 de Cracassonne. Et il s'est fait éclater. Sérieusement, je ne peux pas. Putain, j'ai joué au chai et à la souris longtemps, comme ça. Ah, c'est chiant, des fois, de les poursuivre. Ah non, il a décidé de s'arrêter à Porto. Parce qu'il peut, je suppose. Rien, ça fait 6 000 contre 3 000. Ça devrait le faire. Zab est allié à l'Italie. Elle est belle, hein ? Euh, pas trop, non. Entre nous, pas trop. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller la piller, l'Italie, tiens ? Ah, il y a probablement moyen de se faire plaisir en Italie. Je te laisse y aller, c'est toi qui as besoin de thunes. Bien aimable à toi. Cher ami. Je ne peux pas l'affecter, c'est ça ? Ah, si, c'est bon. Allez, on capture le chef. On le met en prison. Ah, je n'ai pas dû faire ça. Il va me dire, il va râler encore. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, parfait. Alors, seulement 53%. Ici, on a une villa 4. J'essaie de trouver une villa 3, ce sera un peu plus simple. Ici, ça la manque. Villa 5, non, ce n'est pas du tout ce que je cherche. S'il est-il. Tchuuu... Ouh la ! Y'a combien de troupes l'autre ? On va voir si on prend pas des secrets contre elle là. J'aimerais bien enlever son titre. Pour les troupes là, mettre du temps à se rassembler. J'allais dire que je vais aller en scène guerre mais je peux pas. Vu que j'ai une troupe levée. Ou sinon j'aurais pris les Yarmes Vikings, j'aurais attaqué les deux normands qui sont voisins. Avranche et Bayeux. J'aurais foncé sur Rouen. Et puis hop Rouen la Champagne. Si ça fait un truc bien dégueulasse et sans frontières. Non. La Champagne je vais la laisser pour le moment. Et donc on. Et puis on에 faire un P сумme deильver. Mon armée n'est pas capable de piller Ah bah oui mais je peux pas piller je suis en guerre abruti que je suis moi C'est vrai C'est chiant ça C'est moi piller nom de dieu Bon j'espère vite prendre le Léon Combien de temps il faut 7 mois Ouais ça va être juste mais bon Là je te propose la paix Tu te rends et c'est bon mais tu veux pas T'as moins 36 Ca va Paix blanche parce qu'il accepte Mais un peu la flemme J'ai envie de récupérer la merci Au moins la province De remettre ma capitale sur place Qui était pas mal Plutôt que ma capitale en bretagne Pas que j'aime pas la bretagne Et que j'aime pas qu'un père Mais la mercy C'est un mercy Tout à fait Je confirme Qu'est-ce que j'aime pas le temps Je veux que la mort je pourrais lancer un assaut mais bon pour 40 jours allez tiens j'accède pour 50 pièces je vais en mettre la vitesse 3 pour qu'on avance un petit peu plus si la connexion veut bien suivre on va voir 5 jours je n'arrive quand de novembre ce qui fait beaucoup trop longtemps sauf s'il décide de bouger mais ça m'étonnerait ouais non il va pas bouger et 60 39 euh on va tenter non mon argent est perdu tant pis il a pris la province wow oh mais what il a pris une province et il se tape 50% de score de guerre moche et c'est une province après il vient de la prendre donc si j'arrive j'aurai peut-être le temps de la récupérer vite mais en fait dès qu'il prend une de mes provinces il obtient l'objectif de la guerre ce qui n'a aucun sens ouais c'est bizarre ça c'est pas comme si c'était ma capitale ou que c'était un lieu important vu qu'il veut l'empire tu vois qu'il prenne quelque chose qui fait partie ou alors c'est parce que ça fait partie des terres de l'empire ouais peut-être mais alors normalement les terres de Mayork et de Pinner ça c'est moi qui mis sur pause ah c'est sur pause en fait j'avais mis sur pause sans le faire exprès probablement en mode réflexe et du coup ça bougerait pas ça devient long là pour traverser l'Espagne il y a 17 troupes dans le château en gardien ça va je peux même pas lancer un assaut on va aller casser les murs et je lance un assaut tout de suite hop on va essayer de gérer ça le plus tôt possible parce que c'est vrai que c'est pas simple c'est un peu mieux ok il y en a un des prisonniers que j'ai fait dans ce cercle il vaut 300 Il n'a que 30 pièces pour payer mais il vaut 300 Hop, une bataille, un bon score et je suis content Ok, ils me disent 4000 contre 2000, c'est une bataille équilibrée J'ai pas moyen, parce que j'ai récemment débarqué Si tu veux je m'arrête à côté Invalidé Tant mieux, ça fait une autre guerre de moi Il finit en 4 jours c'est bon Au revoir l'ennemi Nouvelle atout martial, je vais prendre plus de défense en territoire allié Linda peut se marier Il est avec lui, il a l'air bien 80% J'ai encore fait un prisonnier Il a moins 9 là normalement, c'est ça Il est enceinte, parfait Tu es en guerre contre le roi Tautil toi ? Ouais, non pas Tautil mais contre Cracassonne Tautil c'est celui que tu as Si pourtant, la guerre c'est marqué Guerre de revendication du roi Tautil Ah bah c'est peut-être que le mec de Mercy veut mettre le roi Tautil sur le trône Ah oui ça doit être ça Oh ça la gueule quoi, c'était un hongrois qui a récupéré ça Ce qui n'arrivera pas Après peut-être que je peux aider dans cette guerre Bah t'inquiète c'est fini dans quelques tics Bon bah voilà Ravie d'avoir aidé Bah t'as quand même récupéré quelques provinces Oui c'est vrai Alors toi ici Révoquer un titre Je peux te révoquer Est-ce que je peux tout révoquer ? Ouh je peux tout te révoquer Ouf Non je peux soit te révoquer Ouf Je te récupère Parfait Donc ça c'est à moi, nickel Bon je vais juste mettre sur pause deux secondes Vas-y vas-y Euh Parce que euh Là j'ai légèrement trop de terre Alors ceux du Chessy Là ça fait partie Petit royaume de grenade Et ça je vais l'accorder à Mon fils est champion Toi Ensuite on a Ibiza Euh je vais peut-être le garder Ibiza Hop Ici on a Valence Ça nous appartient On va accorder ça à Allez un autre fils Fils est champion Boum J'ai encore une terre en trop Une, deux, trois Est-ce que je peux... Oui Changer ma capitale Merci redevient capitale Je peux pas Ah parce que je suis en guerre Ah oui je suis en guerre pour l'autre con là-bas Euh... Pas grave Euh... Je vais donner Van On va accorder Van à qui ? Lequel est le plus sage des gens ici ? Bah ce sera toi Accorder un titre Van Nickel, il faut que je vote Pourquoi ? Je dois voter pour le royaume d'Angleterre Hein ? Non non il y a eu un bug En fait c'est parce que ma souris Il y avait le royaume d'Angleterre derrière le truc Et ça... Ça se conjuguer en fait Je bougeais ma souris Et c'était le royaume d'Angleterre Non c'est bien pour le royaume de Merci que je vote Euh... Est-ce que je peux voter pour mon héritier ? Ce serait bien non ? Qui c'est vassal ? Qui est mon héritier déjà ? Ah ! Ah oui non mais lui Personne ne voudra jamais voter pour lui Euh... Par âge Éventuellement je peux pas Non C'était bugué ça ? Voilà merci Euh... Mais je vais voter pour... Qui est le skill numéro 1 ? Regardons Et je vais changer l'élection de l'Empire Quoique Il faut carrément défier un roi à un duel judiciaire Le roi d'Ecosse Euh... Il a 14 et j'ai 20 Mais bon Ça fait du blé hein ? Ça peut se tenter C'est ça Hop alors Oula les prisonniers Ils se rançonnent bien Ouh 150, ça ça fait plaisir C'est parfait ça Oh mince La France s'est fait plaisir Bon Je vais me dépêcher alors Déclarer la guerre Conquérir le comté Et je vais aussi déclarer la guerre à Rouen Je vais décliner l'invitation Le roi de Suède a 8 ans Ah Il m'a invité à l'aider dans une de ses guerres Mais j'ai refusé Parce que s'il peut éclater Moi ça me va Il a déjà un peu éclaté d'ailleurs Mais... Je vais juste remettre sur pause Hop Histoire de me faire un peu de... De piété pour pouvoir recruter les arms vikings Je peux les recruter gratuitement si tu m'invites dans ta guerre Bon je vais pouvoir le faire Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait venir via chez moi Je vais assez quand même pour prendre la Normandie Hop Ici Je peux recruter maintenant Oui je peux recruter Ici Les arms vikings ont été appelés Voilà alors Ake Ake Je sais même pas comment ça se prononce son truc tiens Je sais pas non plus Je me doute Si y'a un... Si y'a un viking de Mercy dans le coin Bah je vous laisse mettre la prononciation C'est ça Dans les commentaires bien évidemment La Francie orientale a récupéré des trucs en Angleterre Et y'a Derby qui est indépendant au milieu Oula What ? Ouais what ? Comme tu dis ouais Bon après l'Angleterre a quand même mélangé des trucs A l'est du Pays de Galles je pense Et je pense qu'ils ont récupéré leur royaume Allez Nickel Ah par contre j'aurai encore trop de terre C'est dommage Oh mais j'ai donné Ibiza tu sais Tiens toi t'es Bah oui mais Il m'aime pas mais en même temps Il est du qu'il a pas tout de terre Voilà maintenant il me kiffe Voilà il fallait être gentil tu demandes Tu dis bonjour Ça ça m'appartient parce que je peux l'avoir et je te le donne Non ouais Hop et mon armée régulière va aller se poser à Rouen Il te manque encore beaucoup c'était combien qu'il fallait pour avoir l'empire c'était 2200 c'est ça ? Là je suis quasiment à 1000 Il me manque Alors attends parce que Attends j'ai un atout disponible Il doit te manquer 200 pour avoir les deux royaumes C'est ça Il a manqué déjà un deuxième Nan nan j'ai pas créer de royaume et après il me remanque 1200 Ça fait beaucoup hein 1400 En tout Ça monte là Mais euh Ça prend du temps Ouais c'est long Ouais c'est long Malheureusement c'est long Hop je peux déjà faire un peu ça Qu'est-il ? C'est gentil Mais j'hésite à les créer mes royaumes justement Bah à mon avis il vaudra mieux le faire Ouais mais il faut pas Ouais t'es bien protégé Vaut mieux le faire maintenant ? Dans tous les cas ça va se faire Donc je pense que Euh ouais Tu me conseilles de les créer maintenant ? Même si tu peux pas faire l'empire avec ce personnage là ? Ouais parce que je pense que dans tous les cas les royaumes vont se former Mais est-ce que dans tes fils T'en a pas un qui regarde royaume de bohème pour ton deuxième fils ? Et royaume de pomeranie pour ton troisième ? Oui mais du coup ça va séparer mon territoire là je vais moins... Bah que tu le crées ou pas ça va séparer ton territoire Ah bon ? C'est ça le truc Ouais Ah oui d'accord Et en fait les royaumes vont se former automatiquement à ta mort Ah oui donc autant le faire de mon vivant quoi Ou alors de laisser mourir, récupérer les trônes une fois que t'es mort Et donc via des guerres et avec l'argent former l'empire Ouais Ah tiens il y a l'Ecosse chez toi Oui j'ai vu qu'ils sont pas loin ouais Clairement là je ne sais pas quoi prendre Ils sont posés ? Bon Je pense que ça devrait aller Tu devrais récupérer Il devrait s'en rendre indépendant mais Ça n'a pas beaucoup de sang Bon après quand j'ai des grosses... Quand j'ai des gens que je revends assez cher Je te ferai des dons de temps en temps Si ça va remonter ton trésor assez vite Ça aidera Certes Bon bah écoute Voilà J'en ai créé un Le royaume de Bohème Et maintenant on va faire le royaume de Poméranie C'est fait Ils sont là Obtenez le mystère de l'Atlantique pendant 20 ans Diplomatie plus 3 Esprit critique Intrigue plus 3 Je perds du stress Bon je perds du stress On va pas trop se prendre la tête Voilà Bah 74 Putain ils ont arrêté de m'appeler dans des guerres Je ne veux plus vous aider Je veux aller piller Piller Je peux pas créer la culture normande C'est dommage Ah Pour le haut Pour le haut en tout cas C'est peut-être parce que je suis en guerre Etc 1113 pièces d'or Et l'empire sera Sera créé Moi je vais bientôt pouvoir déplacer ma capitale en Merci Oui Plus 13 après ça monte bien mais Il y en a un qui a une revendication sur mon trône Et j'ai un fils qui meurt Bah super Exactement ce qu'il me fallait tiens Accablé par le stress Mais c'est passé Non bon je vais voir l'état du siège Ouf Rouen est pas mal hein C'est pas dégueulasse comme point C'est bien Bon Après ça va Mais euh C'est un niveau 4 Donc c'est assez classique Mais à prendre c'est bon Alors l'Italie Ah si tu veux en Italie T'as quelques terres qui sont facilement euh Prenables Ouais T'as Trévise T'as Padoue T'as Venise Qui doit pas être compliqué Euh T'as la Romagne aussi Enfin le sud de la Romagne Euh La Corse Ils ont quoi ? La Corse ont 1300 hommes donc tu peux piller toute la Corse Mais ouais mais je suis encore en guerre Et elles veulent pas finir la guerre les suédois ça me saoule Euh Et ils ont retapé des Ils se retapent des D'une révolte du peuple En Norvège Avec le même symbole Que celle qu'on a Qui a été perdue Ou alors c'est parce que je l'ai quitté Parce que le roi est mort Et que le nouveau roi est un enfant Euh Arranger un mariage Non je vais pas arranger un mariage avec lui maintenant Ah alors attends parce que ça me propose d'adopter un type de succession spéciale Mais c'est pour les autres titres non j'imagine ? Ouais c'est pour tes autres titres Alors ici 145 J'accepte de tronçonner Hop Ah c'est pas mal du coup sur euh Du coup on ayant créé Bohème C'est mon héritier principal Qui devient automatiquement l'héritier du royaume de Bohème Donc j'en conserve 2 sur 3 Y'a que Pomerani qui bascule sur l'autre frère Et encore que si cet autre frère venait à mourir C'est l'autre qui récupérerait les 3 Oh mais nickel Bon après je t'ai encore envoyé de l'argent si tu veux Ah bon ? Ouais Je viens de faire un gros prisonnier donc C'est bien gentil à toi Tu peux extorquer des sujets mais ça me fait énormément de stress Je peux plus emprunter à l'ordre sacré ils ont plus assez de sous Merde Après ça monte un plus 15 hein c'est pas mal hein Ca peut aller assez vite mais faut que mon personnage survive C'est ça Il est niveau 2 en stress 57 ans hein C'est pas gagné hein Attends j'ai capturé qui ? J'ai capturé elle Elle je peux la rançonner Pour 15 pièces allez je prends Ah 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 j'ai pris Rouen c'est bon hein Je vais me faire 15 pièces de plus Ah tiens y'a le Gwent qui était venu dans les gars Hop alors Oh tiens Ériger des pierres runiques Non je peux pas créer de De culture Ah non je vais finalement C'est un soldat faire un exemple Alors je vais garder Rouen et je vais donner à Vranche Ah Mon cousin tiens cousin Stoffer Je ne suis plus en guerre Dans lequel Mercy devient à nouveau la capitale Euh je vais améliorer le port Ils sont combien en russes blanches ? Ils sont que 1593 Putain mais Je vais presque aider pour accélérer la fin de la guerre mais ça va me coûter cher quoi Ah j'ai Je vais tenir un grand Ah j'ai Ok On va tenir le grand blut Une autre bataille Par contre j'ai plus de renommée Un renommée c'est effondré Enfin elle a gaspillé Je viens de l'utiliser Et puis ici Ça j'ai dit non Partir en pèlerinage Ça je veux On va voyager Euh Euhh 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 EuHHH Euhh EuHHH Euhh Euhh J' Anh Je vais rester Euhh Je vais aller finir cette genuine guerre, à 72% en enfer tout ça pour le faire trop rapidement c'est dommage c'est clair mais bon si ta guerre là ne finit pas je peux pas les piller ça devient chiant en fait encore une branche cadette mais par contre le fait de les aider dans la guerre fait que je au lieu de passer de plus 15 à plus 2 quoi donc c'est chiant ici je vais aller me mettre les asturies et les autres là combien t'as d'armées asturies ? 7000 troupes ah bah elle est là la solution je prends les yorms vikings elle est là et bah allez on prend les yorms vikings je ne peux pas disperser mon armée merde je reparte en arrière oh relou vous allez là ah tiens c'est sévi qui en guerre contre eux et qui perd mais bon je vais peut-être attaquer les autres alors ici et si j'attaque eux je prends navarre je pense déclarer la guerre conquérir le duché navarre et merde je suis mort alors regardons l'état du pays alors ça va être le bordel je pense déjà j'ai perdu le patronage ok c'est grave ça tu vas la faire franchement ça va est-ce que t'es en guerre t'es dans les guerres de tes alliés c'est ça ? alors attends parce que là c'est le bordel ouais je suis dans une vieille guerre je ne sais pas pourquoi je suis dans cette guerre là guerre de jure misnienne pour compter de gorlitz ce que je te conseille c'est t'attaque tout de suite la première ennemie il a 2000 troupes t'en as 4000 il faut les attaquer maintenant ça pourrait être pas mal alors il faut juste d'abord que je refasse tout mon conseil allez tiens j'accepte ici 35 je prends ouh 150 je vais choisir un tuteur pour Carl ce sera moi le tuteur de Carl négocier une alliance je vais négocier une alliance on peut appeler quelqu'un trop de bûcher possédé ah bon Valence merci what ? je les avais pas donné j'en rate toi ah non accorder un titre foncier non Valence c'est toi accorder un titre foncier petit royaume de Valence pas nommé de successeur ouais bah on va y aller doucement j'ai pas choisi de mode de vie mais t'es tellement nul toi putain ohlala bah écoute nul pour nul tu vas peut-être faire de la diplomatie histoire d'être apprécié histoire d'être apprécié allez on va partir en diplo les enfants on en a donc on s'en fout on se met full affaire étrangère pas de fécondité je mets ça mais ça se trouve il avait déjà des points dans quelque chose et bah en érudition et bah super on s'en balèque bon écoute il a pris tous les bonus de résistance aux maladies c'est bien tant mieux c'est acquis maintenant voilà diplomatie mon armée bah du coup qui est là je peux plus la disperser puisque c'est plus mon territoire donc je peux pas déclarer la guerre je pense non va falloir que j'attende pendant pas longtemps il faut juste que je voilà que je rende mes troupes que je les enlève ce sera bon euh et puis bah du coup au prochain épisode on pourra voir ça parce qu'il est assez long du coup mais ça va on vient de voir ça va globalement ça va ça a été riche franchement cet épisode ça a pas été inutile même si le début non ouais c'est clair c'était la défaite la suite était pas dégueu tout à fait en plus t'as réussi à conserver 2 royaumes sur 3 franchement ça c'est parfait c'est parfait tout à fait tout à fait c'est pas trop mal c'est même un bon truc euh je pense que ça a considéré qu'il y en avait un qui était en vote donc du coup ça a considéré que comme il y en a un en vote le deuxième qui devient le principal en héritage classique c'était celui de Bohème que j'ai récupéré je pense que c'est ça ouais tu vois ce que je veux dire l'élection a annulé en fait le principe principal de succession donc c'est pas si c'est vrai peut-être ça ouais ça a du que joué l'un entre l'autre je suppose je suppose après c'est pas compliqué une succession ouais mais ça c'est là on peut pas trop le vérifier mais bon enfin on verra ça tout ça et ben en tout cas on espère que ça vous a plu que ça continue de vous plaire n'hésitez pas à balancer des pouces des trucs de ce que vous voulez des commentaires des trucs des likes des partages ce que vous voulez voilà nous on s'amuse toujours autant c'est le principal sinon on serait plus là donc si on vous amuse aussi et ben tant mieux j'ai envie de vous dire voilà donc on vous dit à dans deux jours pour la suite est-ce que tu as un petit mot de la fin Usu ? ben vengeance ouais ouais vengeance vengeance c'est très bien c'est très bien et ben moi j'aurai un petit mot de la fin c'est merci parce que tu m'as bien aidé en or quand même donc voilà j'ai un petit mot de la fin aussi de rire à très bientôt les gens à bientôt